Salut le monde des douces, c'est Shiran et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Osatopia. Et oui, ces mois-ci c'est du Osatopia, donc vous allez en bouffer tout le long du mois sur cette chaîne YouTube. Et donc si vous êtes là pour du Wokfou, et bien on se retrouve le mois prochain si on en croit le Keikaku. Et pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est Temporis, petite explication. Et bien en fait Temporis ce sont des serveurs événementiels qui durent à peu près deux mois où les règles du jeu sont littéralement différentes du jeu classique. Que ce soit en termes de leveling, en termes de type de gameplay, etc. Durant tout ce temps où vous pouvez jouer sur les serveurs, vous allez gagner des temps pour temps en faisant des quêtes, en faisant des donjons, en montant de niveau ou même des succès, qui vont vous permettre justement de débloquer des petites friandises et des cosmétiques pour les serveurs classiques ainsi que quelques petits cadeaux comme la fameuse potion d'expérience qui va vous permettre de recréer un nouveau perso directement en level 200 sur le serveur de votre choix après la fermeture d'un Temporis. Et donc ce Temporis-ci s'appelle donc Osatopia et le principe il est très simple. Vous allez capturer des pokémob et ils vont combattre à votre place. En fait lorsque vous choisissez une classe dans ce Temporis, ils n'ont pas vraiment de sort de dégâts disponibles, ils n'ont que des sort de soutien comme du placement, du soin, du buff, etc. Et un passif qui va s'affecter directement sur les petits pokémob. Alors oui ça s'appelle des altérés mais moi j'appelle ça des pokémob. Et justement vous allez capturer des pokémob en les combattant dans la nature et ils vont vous servir en combat et c'est eux qui vont faire les dégâts à votre place. Et si vous mourrez, le combat se termine. Au contraire si vos 6 pokémob de votre équipe meurent, vous avez perdu le combat même si vous restez en vie. En gros imaginez ça comme une fusion entre pokémob et dofus mais pendant à peu près seulement 2 mois. Et cette fusion quelque part en période estivale, ça me rappelle mon enfance à une époque où je me suis fait confisquer ma Nintendo DS, Storytime. Oui donc petit pokémon façon dofus avec ce Temporis. C'est mon premier Temporis, donc bon soyez indulgente avec moi. Mon premier Temporis et ça va être je pense un truc qui me rappelle un peu tes souvenirs d'enfance. Ça me rappelle l'époque où j'avais volé un peu d'argent dans le porte-monnaie de ma mère pour m'acheter des cartes Yu-Gi-Oh quand j'étais jeune avant l'été. Je me suis fait confisquer ma Nintendo DS tu vois. Et petite troublarde que je suis déjà à l'époque, et bien en fait pendant les saisons des brocantes j'en ai profité pour vendre quelques babioles pour pouvoir m'acheter une autre console à côté. Et donc j'ai trouvé une Game Boy Advance, la première version, avec tout un tas de jeux en vrac pour 10 balles à l'époque. Et dedans il y avait Pokémon Jaune. Donc en fait j'ai passé tout mon été où j'avais pas ma Nintendo DS parce que je me l'ai fait confisquer à jouer à Pokémon Jaune en Tsum Tsum. Ça c'était vraiment une expérience de... une vraie expérience de gamer à l'époque. J'ai vécu plus de trucs je pense sentimentalement avec Pokémon Jaune que vous ne pourrez jamais vivre avec Pokémon Diamant et Perle parce que ouais ma génération de... ma génération de personnes est plus en mode Wow Pokémon Diamant et Perle trop bien le banger et tout. Moi j'ai passé... un truc émotionnel avec Pokémon Jaune pendant tout cet été là qui était assez incroyable avec des hauts, des bas et surtout de la sueur sur le front parce que avec la 7 Game Boy là vu que c'est pas une Game Boy SP c'est vraiment le premier modèle avec l'écran qui est pas rétro-éclairé je devais trouver tout le temps un coin lumineux pour pouvoir jouer à Pokémon Jaune. Donc du coup forcément je n'étais jamais au frais à l'ombre et tout. J'étais tout le temps au soleil, je me suis tapé des insolations et c'était vraiment cash dur à l'époque. Je sais pas si tout le monde était dessus. Et bah c'était... c'est des souvenirs hein ! Des souvenirs un peu impérissables que j'aurais. Mais un des meilleurs peut-être moments de gaming quand j'étais gosse. Vous imaginez donc bien que avec l'effet de la nostalgie, le fait que justement ça soit mon premier Temporis et le fait que mon premier Pokémon est juste trop mignon et bah en vrai j'étais vraiment à fond dans l'aventure lors du lancement, c'était un truc de dingue. T'as osé péter, tu vas te faire tabasser par Jean-Jacques. Il a osé faire du mal à ta maîtresse. T'arrasse-le Jean-Jacques ! Ça a l'air long avec ce mode lol. Hé 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 hé, tu tri-kits, tu mises B d'abord, tu tri-kits pas mon Jean-Jacques ! Get ça, get ça, get ça ! Attaxéisme ! Ah tu l'as bien niqué sa mère ! Après voilà, c'est pas parce que j'étais à fond dedans ou je me prenais carrément pour une Pokémob, chasserait ce Pokémob en herbe que, bah justement, au début le Temporis, il a pas eu des petits soucis et des défauts en fait au début. Déjà, avec le nombre de gens qui voulaient se connecter déjà directement le mercredi 29 juin, disons que pour trouver des altérés sur la map, c'était un peu compliqué parce que, bon, en fait, il n'y a qu'un altéré qui pop sur une partie de la map, donc il faut sauter dessus et le taux d'apparition n'était pas si élevé que ça par rapport au nombre de personnes qui se connectaient donc ça a été au départ très très compliqué pour s'en procurer quelques-uns à tel point où des fois, en fait, je pensais qu'il fallait tuer le Pokémon soi-même pour que ça soit lui, nous, qui le récupérons. Piip ! Ah ! Ah ! Faut ! Ah ! Halte ! Pardon ! Non ! Dégage ! C'est le mien ! Désolé ! Yes ! Au bout de... Au bout de 3 heures de jeu, enfin ! Mais putain ! J'ai pleuré ! Mais en fait, tous les gens du combat, bah, se... Pouvaient le récupérer, même s'ils n'avaient pas tapé dessus, quoi. Donc du coup, j'arrivais à des situations où des fois, j'éjectais un peu quelqu'un... De manière un peu vicieuse quand j'arrivais à tomber sur un altéré, alors qu'il n'y avait pas de raison. Je suis encore désolé pour eux. Et au début, c'était un peu chiant de capturer des altérés, mais après, il y a eu quelques petits déquilibrages et le serveur est devenu beaucoup moins peuplé et beaucoup moins dense. Ce qui fait que des fois, on se retrouvait avec des boucles de chasse où justement, l'altéré n'arrêtait pas de popée à chaque combat, juste après, exactement au même endroit que le précédent, quoi. Après, évidemment, en général, il y a eu aussi d'autres petits problèmes, et ça, c'est toujours des problèmes d'équilibrage. Et à chaque début de Temporis, j'ai l'impression, si on en croit les rumeurs des anciens Temporis, c'est que des fois, il y a des failles, ou alors des trucs qui rentrent en compte, qui fait que, bon, on peut arriver à des extrémités, comme par exemple, des bonbons d'XP qui faisaient en sorte qu'en un combat, tu pouvais passer oméga 700 et des brouettes, quoi. Le deuxième jour, tu Temporis, donc c'est un peu, comment dire, déjà, en passant en un seul combat, du perso le moins fort au perso qui a le plus XP dans le jeu, bon, ça l'a fait moyen, quoi. Et puis, en plus, vous n'avez pas un certain niveau spécifique pour pouvoir capturer et utiliser vos altérés, donc que les gens, des fois, allaient en groupe dans des zones au level beaucoup, 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 beaucoup plus élevées que leur level classique, et arrivaient quand même à attraper les altérés en question, et se retrouver vite avec des altérés qui étaient ultra craqués, qui faisaient des moins mille de dégâts faciles, alors qu'ils étaient à peine level 30, quoi. Et ça, puis aussi, quelques petits crash serveurs, ainsi que, voilà, des problèmes avec la prospection, et enfin, il y a eu des petits problèmes, mais sinon, le plaisir de jeu, moi, je trouve qu'il est présent, et c'est plutôt cool. Déjà, la première chose qu'on peut noter qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de monter tous les métiers de craft pour des objets type anneaux, armure, etc., puisque, en fait, quasiment tout se drop sur les mobs directement, un peu comme à la manière de Wakfu, sauf que, bon, il n'y a pas de système de rareté sur Dofus, et donc, du coup, on peut faire très facilement, justement, des runes de forge magie, et donc, bah, forcément, qui dit faire facilement des runes de forge magie, on peut faire, du coup, des forge magie PAPM, assez simple, mais bouclier royal, bout tout, quand même, un peu plus de style, même si j'aime bien flex en montrant que, bah, je porte un bouclier de bûcheron avec un exopé à dessus, avec un exopé à dessus, quoi ! Et donc, du coup, ça m'a permis, du coup, d'essayer des forges magie qui étaient, que j'avais, j'étais un peu réticente à faire sur les serveurs classiques, mais j'ai eu peu de mal à faire, malheureusement, sur le serveur Temporis. Tiens, je me disais un truc, qui dit, justement, bah, Pokémon Ixophus, et si je vous montrais, justement, la team de Wiener, que je me suis dégoté sur le Temporis, vous voulez bien ? Alors, on va faire un petit poach, et on va faire les présentations. Alors, je les ai donné des petits surnoms, on peut pas avoir de petits surnoms sur nos Pokémon, comme sur Pokémon, mais je les aurais quand même donné des petits noms, parce que c'est quand même plus sympa. Alors, je vais vous présenter d'abord le meilleur, le Jean-Jacques ! Ça, c'est mon Jean-Jacques, ça c'est... Oh, regardez la belle bête ! Ça, c'est mon meilleur Jean-Jacques ! C'est le Jean-Jacques, c'est le Jean-Jacques ultime, il s'appelle Jean-Jacques. Et puis, on a aussi Chungus. Alors, Chungus, c'est son petit frère, il fait des petits dégâts de zone, il est sympathique, il est roudouillé, il est mignon, il est tanky, et du coup, c'est parfait quand on est, par exemple, un sacréur, parce que, du coup, être tanky, ça permet de prendre des coups, et qu'il y prend des coups, bah, justement, ça le fait booster ses dégâts, et si on est au cac, ce qui est très souvent le cas, on peut gagner des PA, et ça, c'est plutôt cool ! Et du coup, on peut faire des dégâts de zone avec... Oula ! Regardez comment il est trop fort ! Il a one-shot d'un coup ! Et on n'a même pas vu ce qu'il a fait, mon Jean-Jacques ! Regardez le Jean-Jacques, il est trop fort aussi ! Jean-Jacques, je le mets là, par exemple. Regardez ce qu'il peut faire ! Il peut avancer, comme ça, au cac, et puis après, bam, dans sa bouche ! Il est beaucoup trop fort, Jean-Jacques ! Alors, après, est-ce que j'ai d'autres aussi ? Dans ma team, j'ai infinite... J'ai Sonic ! Oui, j'ai Sonic, regardez ! C'est Sonic, le hérisson ! Et j'ai Tails à côté ! Oh là là ! Alors, je les ai pas... Ah si, je les ai mis dans le bon sens, mais en gros, la stratégie que j'ai avec Sonic et Tails, c'est que je mets d'abord Sonic, et puis Tails. Tails, normalement, je le rapproche d'un ennemi. Il fait ses petits grisillements, tranquillement, pour baisser la résistance terre de l'ennemi. Et ensuite, t'as Sonic, il fait un spin dash. Il échange de position avec Tails, comme dans Sonic qui rose. Et ensuite, il peut commencer à faire des petits zégas, là, sur la cible, qui a perdu de la résistance terre. Et donc, du coup, ça fait une méga claque. Et en plus, ça fait du vol de vie ! C'est trop fort ! Sonic et Tails, la fratée ! Après, les deux derniers de ma team de winner, forcément, on a Gypsy, l'araignée. Elle est là pour faire du heal, et elle peut faire du heal. Et on a le gros fou furieux ! En fait, pourquoi je l'appelle le gros fou furieux ? Eh bien, parce qu'en fait, il se scarifie la tronche pour pouvoir faire des dégâts colossales en fonction de ses points de vie. Et comme lui, il a les mêmes points de vie que moi, j'ai mis plein d'exovita sur mes équipements. Et donc, du coup, on ne voit pas tout de suite, parce qu'au premier tour, on ne peut pas l'utiliser, parce que ça serait trop fort, vous comprenez ? Il faut se modérer un peu. Eh bien, regardez-moi ce génie ! Il se sacrifie de 25% de ses points de vie pour faire exactement la même chose en dégâts. Et comme je suis exovita, il fait genre 250 en un coup, là ! Bam ! Dans la tronche ! Bon, là, ça ne fait que 100, parce que le putsch, il n'a que 100 points de vie. Mais le mec, c'est le sacrieur ultime avec des plumes ! Et bien sûr, on a Gypsy, au cas où, qui peut la soigner à côté, si elle a besoin, justement, le gros taré a besoin de retrouver des points de vie pour continuer à faire des dégâts, puisque forcément, il perd 25 de ses points de vie, quand même. Après, attention, dans ce que j'ai attrapé, il y a quand même des mentions honorables. Toujours dans ce petit côté terre-neutre, on a le Sporaknik, que j'appelais Taude, qui lui permet, pareil, de faire des baisses de résistance, un peu comme Tails, mais lui, son truc, c'est plutôt faire des... pas faire baisser de la résistance terre, mais directement baisser de la résistance mêlée. Ça aura pu être bien, mais j'attends d'avoir le niveau nécessaire de BestiLog pour essayer d'avoir son niveau supérieur. Après, il y a la Blatt, ce carrossé. Le souci, c'est qu'il est un peu nul. Moi, je le trouve nul, en vrai. Je le trouve très nul en terre. Bon, pas ouf, pas ouf. On avait, bien sûr, le microchet, que j'ai appelé Tête Dure, et ma crochet que j'appelais Mégatête Dure. Ça, c'est mon premier, justement, mégaltéré que j'ai réussi à crafter. Oh, j'étais fier de moi. Je peux vous le dire, j'étais très fier de faire, déjà, d'attraper mon propre microchet, en plus de l'évoluer. Ça, j'étais très content. Au départ, il y a eu... Dans mon équipe, il y avait aussi Gifleo, aka Grouchi. Mais, bon, il n'est pas ouf. Il ne peut pas évoluer. Il fait quelques petits dégâts de zone. Il peut attirer, mais sans plus. En vrai, c'était bien quand j'utilisais un peu... Comment il s'appelle, là, le truc feu, là ? Oui, voilà, le grappin, avec sa glyphe feu. Alors, même si vous n'aviez pas d'intelligence, lui, avec le glyphe, qu'est-ce qu'il pouvait faire comme néga ? Oh là là, c'était abusé. Après, j'avais un petit peu de puissant, donc ça contrecarpe. Et puis, même le familier qu'on te donne dans le temporis, eh ben, il donne dans tous les éléments. Donc, en vrai, c'est fair enough. Après, oui, voilà, je me suis plutôt encadré plutôt au niveau de l'élémentaire parce que, bon, j'ai chopé le Jean-Jacques qui était trop mignon dès le début. Alors, j'étais convaincu de jouer de terre jusqu'au bout, surtout que j'en ai rattrapé plein. Mais je pense que, peut-être, en étant level 60 maintenant, peut-être que je vais essayer d'autres modes, comme, par exemple, le mode haut qui a un peu de distance, qui peut être sympa. Et du coup, avec le stade de chance, on peut essayer de dropper quelque chose de plus, un petit peu plus avec le stade de chance. Et ça serait bien que je choppe un gel anneau, quand même, parce que, bon, j'ai pas envie de l'acheter tout de suite. Je suis un peu à sec en termes de Kama. Mais, disons que, je trouve que ça va pas assez bien avec la mécanique de Sram, de Strike Rear, où, justement, il faut être un minimum en danger, être au cac pour choper pas mal de PA et des dégâts, etc. Alors, oui, on peut choper des PM à la place avec les attaques à distance, mais, je préfère gagner des PA, faire de gros dégâts, et puis basta. Après, le mode qui m'intéressait aussi, c'était le mode feu, parce que, Grappas, avec sa glyphe, c'est quand même fort sympa. Et puis, on a quand même pas mal de Pokémon qui peuvent replacer, comme le fameux Vol au vent, que j'ai réussi à choper, à attraper, fièrement, j'ai chopé exactement tous les starters en capture, donc c'est cool. Aussi, le Vvenin, qui peut être en feu, qui est sympa, et, bien sûr, l'Escarpince, ma dernière trouvaille en termes de mégaltéré, qui est certes un peu dur à invoquer, 5 PA, c'est beaucoup, mais fait des petits dégâts sympathiques, fait des retraits classiques, donc, je me tâtonne pour le level, à partir de level 60, si je reste terre ou pas, mais après, vu qu'on droppe à peu près tout sur le jeu, très facilement, on peut très facilement aussi changer d'élément, donc c'est plutôt cool, quoi. Et mon avancement sur le jeu, me direz-vous, et bien, à l'heure actuelle, on est le dimanche 3 juillet, au moment où j'enregistre ça, et bien, certains me diront que je n'ai pas chopé assez de droppés de temps potons, je suis à 283 temps potons, ce qui fait l'équivalent d'une ta potion d'expérience jusqu'au level 92, soit 69, nice, millions d'exp, je n'ai pas chopé tous les trucs assez sympathiques, comme les fameux familiers, les montilliers, tout ça, et je ne suis que level 60 pour l'instant, alors certains vous dirait peut-être que j'ai un peu de retard, et ils ont raison, parce que, tant pourris, c'est la boîte du monocompte, on avance beaucoup plus facilement quand on est à plusieurs, et moi, j'ai le petit défaut de jouer toute seule, parce que les gens avec qui je voulais jouer, malheureusement, sont sur un autre serveur, parce qu'ils ont décidé de rejoindre d'autres personnes, et ils ne vont pas forcément jouer très longtemps, donc, bon, voilà, c'est un regroupe, c'est normal, donc je joue principalement solo, alors bien sûr, on peut trouver des gens Jacques à côté, ou on peut s'entraider avec des passions qu'on croise, et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas que les gens, il y a certaines personnes qui disent que ce Temporis, ce n'est pas fait pour les gens qui jouent monocompte, je trouve ça bête, puisqu'on voit là, comme c'est monocompte, on peut justement trouver facilement des personnes pour rush facilement des trucs, et puis, la deuxième raison du fait que je n'ai pas énormément monté, c'est que, je ne me suis pas concentré, vraiment, direct sur les Tempotons, j'ai essayé de regarder un peu, de savoir, quel pokémob, je pouvais attraper, j'ai essayé de voir quelques trucs en mode, ah, je peux faire ça, ah, mais je peux faire ça, je peux faire ça aussi, en fait, j'ai batifolé à droite à gauche, donc du coup, je ne me suis pas concentré directement sur le farm de Tempotons, et c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu bas, c'est que je ne suis pas concentré dessus, j'ai un peu batifolé à droite à gauche, et la troisième raison, c'est que comparé à certains, moi, je ne farme pas le jeu H24, 7 jours sur 7, je dors, moi, vous savez, je dors dans la vie, j'ai besoin de dormir, sinon je meurs, en fait, parce que, c'est comme ça, c'est mon état de santé, si je n'ai pas un petit peu de sommeil, ou si je reste trop longtemps éveillé, ça peut mener à des gigas migraines de l'enfer, et là, je suis KO pendant 2-3 jours, donc on se modère un peu, voilà, c'était mon petit débrief de la semaine, sympathique, chill, pas d'embrouille, je n'ai pas écrit un truc à l'avance, je me suis dit ce qui me passait par la tête, ce que j'avais envie de dire, alors peut-être que des fois, j'étais hésitant dans mes propos, mais voilà, de toute façon, il faut se dépêcher si on veut sortir tant que c'est chaud, la vidéo, quoi. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description, où justement, on a tous les canaux disponibles pour parler de Dofou, de Wakfu, enfin, tous les trucs d'Onkama, quoi. Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo, ça, ça me ferait super plaisir, et vous pouvez d'ailleurs aussi me rejoindre en stream sur Twitch, où justement, ce mois-ci, je vais passer du temps sur Osatopia, et ça sera peut-être l'occasion de dropper des trucs grâce au Twitch Drop, hein, clin d'œil, clin d'œil. Bon, sur ce, je vous laisse, et si vous jouez à Osatopia, et bien bon farm à vous. Allez, bisous, bisous.